bonjour allez déconfinement oblige aujourd'hui plage mais plage dynamique et on rentre à la maison bon aujourd'hui trois petits bouquins qu'on appelle des livres pour moi ce sont des livres objets à transformer je vais vous montrer alors il y en a un sur le pavillon des fleurs le pavillon des oiseaux le pavillon des papillons on va commencer par le pavillon des fleurs 50 espèces de fleurs éclosent entre vos mains marabout michael scott c'est un livre objets sympathique alors je vais vous expliquer un petit peu à l'origine dans ce livre voilà chaque page était prédécoupé et il fallait enlever le carton superflu voilà vous voyez il explique là il monte là il fallait enlever le carton et en fin de compte à l'arrivée on a ce bouquin qui donne alors je vais vous montrer rapidement regardez comment c'est ça vous avez 50 et espèces de fleurs qui explosent sous vos yeux regardez moi ça je trouve que c'est un bouquin qui est magnifique voilà donc quand on ouvre la tulipe perroquets donc recto la famille la hauteur la catégorie l'origine et puis il y a un petit laïus recto verso sur cette fleur et il y en a 50 différentes le pavot des jardins recto verso non non c'est très 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 bien ce bouquin voilà ça c'était le pavillon des fleurs marabout michael scott et ça doit être sorti il ya deux trois ans c'est tout récent c'est pas très vieux ce livre mais il aime bien c'est original le deuxième le pavillon des papillons james cloven même principe à l'origine les pages étaient complètes il fallait prendre son temps et on retrouve voilà et regardez les papillons regardez moi ça vous avez l'impression que les papillons s'envolent devant vous et pareil alors voyez là le papillio mémon même nom envergure les endroits on le trouve et recto verso une explication complète et on continue le ceratia rumina regardez comment ils sont bon on a vraiment l'impression et ils sont tous comme ça ce sont de très beaux livres très beau livre et en plus très intéressant et on apprend plein plein de choses sur les papillons et le troisième superbe aussi 50 espèces d'oiseaux s'envolent sous vos yeux le monde des oiseaux maths mérite même principe oui je me suis amusé un un par un les pages voilà et donc l'appareil on va y aller regarder tous les oiseaux s'envolent sous vos yeux regardez moi ça il y a un paquet d'oiseaux et regardez on est en bretagne tiens hop le goélo argenté nom d'origine larusse argentatus longueur 57 à 67 cm envergure 123 à 150 cm poids de 710 à 1 kg 525 europe du nord et occidentale dans l'ouest de la russie voilà et puis recto verso regardez cet oiseau il y en a d'autres il y en a plein 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 le faisant doré c'est vrai que ce sont des livres très intéressants tiens vous connaissez le vano huppé et je continue regardez ce sont de très très beau bouquin regardez la bécasse spatule et voilà il y en a plein il y en a plein il y en a 50 50 voilà le héron la bécassine des marais voilà 50 oiseaux tous plus beaux les uns que les autres à découvrir donc ce sont de trois beaux bouquins voilà c'est sympa donc ça sort un peu voilà c'est pour moi ce ne sont pas des livres à système d'idées pop up ce sont des livres objets mais c'est sympathique ça ça mérite d'être dans une collection voilà donc sur ce je continue mon petit bonhomme de chemin je vais faire comme vous peut-être que je vais aller sur la côte cet après-midi quoi que pas sûr en bretagne on a le temps d'aller sur la côte bon bah sur ce je vous aime gros bisous à tous prenez bien soin de vous et dans les magasins sortez masqué comme zoro allez bisous je vous aime bien non non Sous-titrage ST' 501